Il y a quand même eu un énorme travail sur les bandes de son, elles sont juste géniales. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordine Solus en premier, le professeur Galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Ok. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Je suis l'intelligence artificielle des Normandies. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Ouais, ça c'est clair, Joker m'a pas aimé. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuites. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense, analyse et conseils. Rien de plus. Ok. Bon, ensuite... J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manoeuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Ce mec a trop la classe. En plus, on le voit. Le mec, avant de partir, il fait salut militaire. Le mec, il est droit dans ses bottes. Non, j'aimais. La petite visite rapide. Ok. Putain, le professeur... Bienvenue à bord, commandant. Merci. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Mais tout le plaisir est pour moi, voyons. Contente de vous voir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. Non. D'accord, Kelly. Autre chose ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous toujours, commandant. Que faites-vous ? Vous vous plaisez ? Votre avis ? Je ferais mieux d'y aller. On s'en fout. Ah bien, on se parlera peut-être plus tard. Euh... Idéa... Ok... Alors... Labotechnique, pour l'instant, il n'y a personne. Armurerie... Il y a quoi ? Ouh... Ah, bata... Commandant. On n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission. Je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. T'es pas le seul. Je suis heureuse de travailler avec vous, monsieur Taylor. De même, commandant. Je suis là si vous avez besoin de moi. Voilà, c'est le mec. Il est vraiment droit. Il s'est engagé chez Cerberus. Qu'il soit bon ou mauvais, pour l'instant, c'est pas à moi de le dire. Et puis, c'est de toute façon pas à moi de le dire. Chacun se fait son avis. Mais voilà, il s'est engagé pour ses opinions. Tant que son chef, ou moi-même, on me poursuit, il est notre. Lui, il restera là. Joker demande à ce que vous alliez le voir sur le pont, commandant. On va aller voir Miranda d'abord. Non, le mec, il est droit. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Personne, affectation, aucune. C'est chez moi et personne n'y va. C'est tout. Par contre, je regrette un peu qu'il y ait ce système d'ascenseur avec chargement pour passer d'une zone à l'autre. D'après ce perso, j'aime bien me balader dans les zones sans avoir à... Encore la surprise du chef ? Tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais plijoter un filet mignon au caviar. Attends que je sorte mes nabours. J'en serai fort aise, Maître Gardner. Excellent. Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du Metz à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rune spéciale et tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires ? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça ne va pas être une masse à faire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Ah, mais quand je passerai à la citadelle. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'oeil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose ? Responsabilité, vie... Non. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Je ne sais même plus ce que je disais avant, qu'il me coupe là avec son... Son... Je suis fort aise. Bref. Ah, bah Miranda... C'est lui. Ah. Commandant. Que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Vous avez sans doute des questions, non ? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? J'aimerais bien savoir plus sur toi, quand même. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces deux dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Vous êtes arrogante. Je me doute. Je sais. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique une fois et demie plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite. C'est possible, mais je reste humaine, je ne sais pas. Je fais des erreurs comme tout le monde. Sandek. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquences. A cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Logique. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Ouais, non, mais j'ai d'autres questions. Remets-le à toi. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous faites quoi exactement, à part me surveiller ? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, j'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble pour faire le point sur notre situation. Ok. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Bon, en fait, je n'avais quasiment rien à dire. Ok, on va remonter, on va aller voir Joker. Oui, donc je sais, je me souviens. En fait, je disais que, ouais, je ne suis pas super fan de l'ascenseur Charlemant. Tout simplement parce que je trouve que ça enlève un peu de... Il ne faut pas se cacher que ça réduit les maps, évidemment. Mais puis, voilà, ça enlève quelque chose, je trouve. Après, il y a toujours le truc, ouais, ça va plus vite, etc. Mais bon. Vous avez vu ça, commandant ? Mon bébé flambe en oeuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Il n'y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport au vaisseau militaire habituel. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est Sois Belle et Tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait au Normandie originale. Si, nous. Moi, après ces deux années toutes nasses que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne. Mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis morte. Oh là là, tout de suite, vous dramatisez. Je aussi, j'aime bien. Commandant ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, M. Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries ? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Moi non plus, je ne suis pas fan. Mais il faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il va bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris ? Ouais, ouais, pas à casser les jouets du boss. Excellent. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers ? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Tu m'étonnes. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé ? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, Saren, Sovereign et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non ? Bah ouais, moi je me suis fait tuer, donc... Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage ? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon oeil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. Hum, c'est bien dommage. Enfin... C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. Bah j'espère qu'on pourra revoir tout le monde. Commande de verrouillage. Oh, trop bien ! Excellent ! C'est bon, on peut basculer ? Je fais m'imuse avec les boutons. Oui, je sais pas. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier ? Euh, voilà à peu près tout. Comment ça se passe avec Joker ? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégrée aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Pourquoi tu t'appelles IDEA ? IDEA est l'acronyme d'Intelligence Défensive Automatisée. Où es-tu ? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. L'ancienne chambre de Liara. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau ? Je perds les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarquées pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. C'est-à-dire ? Des fonctions inaccessibles ? Du genre ? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. Ok. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord ? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerverus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. A vos ordres. C'est rien ? Quel est cet endroit ? Bah c'est le Normandie ! C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte. Je ne sais pas. Ok. C'était où ? C'était là. C'est toujours ça. Après. Et B pour le coup ? Bah ouais. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. C'était trop beau pour durer. C'était trop calme. Alors, c'est actuel commando. Donc ça, je suppose que c'est les mecs qu'on va avoir. Pourquoi il y en a des blancs et des gris ? Je ne sais pas. Jacob et Miranda, ok. Info. Loyalité normale. Ok. Bon, on s'en fout. Amélioration. Ah oui, mais je n'ai pas encore le truc. Message non lu. Midi di diou. Il y a du moins de là-dedans. Alors, j'ai un sans-près. Mais si vous êtes toujours en vie, mais c'est le cas. Venez me voir au plus vite sur la citadelle. Beaucoup de choses ont changé en deux ans, j'imagine. Les histoires du conseil. J'aimerais votre version des fées. Je vous dois bien ça après tout. Donc, il faudra aller à la citadelle. Je conclue. C'est un chanson de prime pittanerie, un acharné, particulièrement craint. Ouais, donc je ne vais pas aimer. De vous arranger un rendez-vous évolué, vous pourrez avoir les compétences pour votre mission. Vous vous trouverez sur Omega. Ça tombe, c'est là que je dois aller. Ceux scientifiques. Il y a Cerberus. Pendant l'équipe. Nous souhaiterions que vous recherchiez le vaisseau. L'équipe de recherche, ainsi que les deux docteurs. Un a été vu là, près de la planète Zéona. Système Elista, frontière, Ismar. Ouais, pour l'instant, on s'en fout. On va venir à la quête. Nous sommes persuadés que cette impression vous intéressera, mais au-delà de ça, nous poursuivons nous-mêmes un but. On souhaiterait ériger un monument en l'honneur de Normandie sur le site même de son dernier arrêt. Nous vous invitons à y placer le monument et à découvrir le lieu en premier. Par ailleurs, vers l'un des questions, ça a manqué à l'appel. Si vous trouvez quoi que ce soit les concernants ou ce sont les reconnaissants, les fournées là. Ok, donc en fait, il y a eu 20 morts, quoi. 21 hommes contents. Armure d'assaut. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On s'en fout. C'est une chance que nous connaissions votre taille. Wouh ! Hum, ouais. On s'en fout. Suprime aussi. Alors ça c'est le DLC. Une de nos cellules, hein, ne répondent plus. J'aimerais que vous allez voir ce qui se passe. Leur travail suit un schéma très strict qui ne me permet pas de vous donner les détails de l'opération via ce canal. Vous trouverez cette cellule sur la planète Aïté. J'ai une pote à Aïté. Du système Typhon. Dans la main du Phénix. Soyez extrêmement prudents. 2. Projecteur Arc. Ah, ça c'est l'arme que j'ai vue. Récemment, hein, hein, j'ai raison. Bon, ça c'est un... Ouais, il y a beaucoup à lire là, quand même. On s'en fout. On verra sur le terrain. Écoutez les efforts, nous avons réussi à localiser l'as des voleurs Kasumigoto et à la convaincre de se joindre à vous. Bien peu de gens la connaissent et encore moins l'ont déjà vue en personne. Elle est passée maître dans l'art de la furtivité et de l'infiltration. Et ses talents vous seront d'une aide inestimable. Quartier... Secteur Zakira sur la citadelle. Ok, bon, ben les deux que je... Si, non, c'est d'accord. Les deux que je peux choper sont sur les endroits où je dois aller, donc c'est parfait. Formation au combat. Qu'est-ce que c'est ? On s'en fout. Et ben voilà. Alors déjà. Niveau 4. Parapapaou. Le codex. Ah ok, c'est toutes les infos qu'on récolte. Ok. Journal. Affectation. Mission. Le conseil. Oula, il y a du monde là-dedans. La détenue. Archangels. Seigneur de guerre. Professeur. Mordine Solus. C'est ok, donc c'est lui qu'il faudra que j'aille chercher en premier. Donc moi je serais d'avis d'aller faire le conseil et d'après d'aller chercher le truc. Ensuite là-dedans il y a quoi ? En réalité donc c'est ok. Ça c'est les messages que j'ai eu. Les trucs pour le cuistot. Et le site du crash. Ok. Ok. Mission 3-0-2 c'est un peu la galère. Calibon s'en fout. Et bah du coup... Bah du coup je vais arrêter la session ici. Parce qu'il commence quand même à se faire tard. Et... Et... Je vais pas lancer de mission parce que je suis persuadé que je vais avoir le droit à des scènes de partout. Donc bah la session s'arrête sur le nomment dit New Generation, le 2.0. Et bah on reprendra là et la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que je tournerai. Et... Et donc voilà. Donc bah je vous dis merci d'avoir regardé ces vidéos. Parce qu'il y en a que... Ouais. Donc bah merci d'avoir regardé les vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501